Ici, je vous présente une recette d'un savon surgraissé à 8%. En général, je vais surgraisser mes savons environ de 6%, mais dans ce cas-ci, j'ai augmenté légèrement, tout simplement pour les personnes qui auraient la peau plus sèche. Donc, au niveau des huiles et des beurs, j'ai choisi le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de noix de coco et l'huile d'olive. La solution de soude est composée de NaOH et d'eau. À la recette, j'ai ajouté environ une demi-cuillère à soupe de charbon activé. Pour parler un peu du charbon activé et de ses propriétés, le charbon activé a un côté exfoliant, mais qui va être très doux et très léger. Il a un pouvoir absorbant et aussi il est régulateur du sébum. Donc, ceux qui ont les peaux grasses ou à tendance d'acné, c'est très bien le savon au charbon activé, parce que tout simplement, il va avoir un côté purifiant et absorbant, antibactérien et aussi antifongique. Son côté purifiant, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il est assez doux, donc il peut convenir pour les peaux sensibles et fragiles. Il ne va pas les agresser. Donc, inquiétez-vous pas, parce que souvent, quand on entend un savon purifiant, on a l'impression que ça va être un savon qui va être desséchant et qui va agresser la peau, mais absolument pas. Le charbon activé, vraiment, il est très doux. L'autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent le charbon activé pour des problèmes de peau tels que l'eczéma et le psoriasis. Moi, je ne l'ai jamais testé à ce niveau-là, mais ça a l'air qu'il y aurait des propriétés pour les personnes qui sont affectées par ces problèmes de peau-là. Donc, pour retrouver le charbon activé, on peut le retrouver en pharmacie sous forme de capsule ou aussi, vous pouvez aller dans des épiceries de produits naturels. Vous allez le retrouver là et ainsi que chez les fournisseurs en ingrédients cosmétiques et en savonnerie. Donc ici, je vais utiliser la méthode de transfert par la chaleur. Autrement dit, j'ai mis tous mes beurres et mes huiles ensemble dans le même contenant et par la suite, je vais ajouter la solution de soude fraîchement faite. Autrement dit, aussitôt que mon hydroxyde de sodium est parfaitement dissous, j'ajoute ma solution à mes huiles. Cette méthode et cette façon de faire permet que la trace n'arrive pas rapidement, donc c'est plus long avant d'obtenir la trace et en plus, elle nous permet de travailler avec une trace qui est fine et légère. Pour ceux et celles qui sont à leur premier savon ou qui sont débutants, moi, je ne vous suggère pas de faire cette méthode-là. Je vous suggère, je vais vous mettre un lien vers une de mes premières vidéos « Comment apprendre à faire le savon artisanal pour débutants » afin que vous puissiez vraiment vous habituer à reconnaître c'est quoi la trace, c'est lorsque le savon avec la saponification va épaisser. Parce que quand on travaille avec une trace aussi fluide, il faut savoir reconnaître notre trace, parce que si on rate notre coup à ce moment-là, puis qu'on a coulé la pâte en pensant avoir obtenu la trace de savon, on la coule dans le moule, on va avoir la surprise que la solution d'hydroxyde de sodium et les huiles vont se séparer. Donc, on va avoir raté notre savon. Donc, c'est plus réservé pour les personnes qui sont habituées à faire du savon ou qui sont plus expérimentées. Ici, moi, j'ai décidé de séparer ma pâte en deux parce que je voulais réaliser un marbrage au niveau de la coloration, donc mon charbon activé est seulement dans une partie du savon. Mais si vous voulez un savon qui est de couleur unie, à ce moment-là, pas besoin de séparer votre pâte. Sous-titrage ST' 501 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 ... Alors maintenant que la pâte de savon est coulée, je vais recouvrir avec mon couvert en bois qui va avec le moule et je vais laisser le savon incubé pendant 24 heures. Alors, voici le savon que j'ai démoulé au bout de 24 heures. Avant de le démoulé, j'ai tout simplement placé au congélateur parce que vu que c'est un savon qui est surgraissé à 8 %, je voulais être certaine qu'il se démoule bien sans briser les coins du savon. Alors, on va passer à la coupe. Il a fait des petites bulles. Il aurait fallu que quand j'ai coulé la pâte de savon que je frappe mon moule contre le comptoir pour enlever l'air, mais c'est pas grave. 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 C'est parti ! Alors voilà, il reste un petit morceau et ça va aller à la cure. On va laisser sécher maintenant pendant 4 semaines. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien pour ceux qui débutent en savonnerie de ma vidéo pour un savon débutant. Et si vous avez aimé la vidéo, alors mettez-moi un petit pouce en l'air. Et là-dessus, c'était Valérie de 8ET et je vous dis à la prochaine.